Bonjour, c'est Olivier, et bienvenue pour un nouveau Grand Méchant Book. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un livre de Stéphane Marie. On n'a plus besoin de le présenter, là, en silence, ça pousse. Il l'a écrit avec le concours de Dany Souto et de magnifiques photographies de Gilles Lescanf et Joël Caroline Meyer. Alors j'espère que je ne cache pas son nom. Alors dans ce livre, vous allez me dire, oui, c'est encore une fois un livre sur les jardins et ceci, cela. Oui et non, parce qu'en fait, dans ce livre, vous allez trouver une multitude d'informations. Il n'est pas spécialisé sur tel ou tel sujet. Vous allez trouver, par exemple, des... qu'on ne parle pas beaucoup d'ailleurs, des prairies sèches, des prairies humides, les fougères, etc., dans ce domaine-là. Vous allez trouver aussi des explications sur les arbres, sur comment planter, on va dire ça comme ça, les bassins, le potager, les fleurs. Et ce que j'apprécie aussi dans son livre, c'est qu'il donne son coup de cœur et il explique pourquoi. Comme ça, ça vous permet aussi d'avoir des bases sur, ah tiens, cette fleur-là, pourquoi il l'a choisie, etc. Et en plus, il donne une multitude d'informations qui peuvent intéresser aussi bien les personnes qui s'y connaissent en jardinerie, etc. Alors vous allez trouver la plantation, l'enrichissement de la terre, combien ça mesure, si c'est gélif ou pas, quand le planter, quand le diviser, enfin, c'est vase. Alors surtout, le plus important, enfin, en tout cas pour les amoureux de jardin extérieur, c'est la rusticité. Ça, c'est très important parce que, comme tout le monde le sait, il y a des plantes qui tiennent jusqu'à moins 3 et d'autres jusqu'à moins 20, moins 25. Il donne aussi les origines des plantes, d'où ils viennent. Comme ça, ça vous permet aussi de vous guider sur, si ça vient à tel endroit, ça sera peut-être plus facile dans mon jardin parce que la terre ou autre, ça ressemble. Franchement, il est très complet et surtout bien expliqué et simplement. C'est pas des trucs scientifiques, après on se décroche. Je vous le conseille vivement et vous allez voir déjà les explications. Ça va vous aider pour tous les sujets. J'espère que je vous aurais donné envie de lire son livre, que je vous le conseille vivement parce que franchement, il est très, très, très bien fait. Et en général, les livres de jardin, etc., ça traite souvent à peu près le même sujet. J'en profite pour vous annoncer qu'à partir du 27 mai, il y aura une bouturothèque, ça s'appellera comme ça, c'est pas que sur les boutures, à la Mediathèque de Saran. Il y aura plusieurs ateliers qui seront échelonnés sur plusieurs mois et vous y trouverez un espace dédié à la bouturothèque pour faire des échanges, etc. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouveau Grand Méchant Book.